Salut à tous, c'est Max Kuhn, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Medal of Honor Resistance, sur PlayStation 1. Dans le dernier épisode, on avait fini la deuxième mission, donc on quittait le Maroc, on s'enfuyait via l'avion. On avait aussi du coup débloqué le deuxième bonus, plus fun que cheat, il peut être cheaté si on l'utilise bien, c'était les balles rebondissantes. Ça peut être marrant, après, voilà. Donc je vais tourner deux épisodes à la suite, le 4 et le 5, donc je suis obligé de passer par là pour lancer la nouvelle mission. Donc, aventure en crête. Donc j'ai l'impression que là on va totalement changer de décor, c'est pas plus mal. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le premier Medal of Honor, on changeait souvent de décor aussi, c'est ça qui était pas mal dans ce jeu-là. Enquête d'informations, bah écoutez, c'est parti. Je sais pas, c'est parti. Ils emploient de faux archéologues chargés de déterrer de fausses preuves, d'écrire des rapports falsifiés, et même de graver des sphastikas sur les murs de ruines antiques. En temps normal, cette propagande pathétique ne devrait même pas attirer notre attention. Mais les fouilles servent également de couverture à l'installation d'une énorme batterie d'artillerie, qui, si elle devient opérationnelle, empêchera tout transport allié de passer dans la région. Nous ne pouvons pas permettre cela, surtout à un moment aussi critique. Les canons sont enfouis dans les fortifications souterraines de la côte. Il est hors de question d'effectuer un bombardement en raison de la valeur historique du site. C'est pour cela que nous faisons appel à vous. Suite au succès rencontre à Casablanca, vous allez à nouveau incarner un correspondant étranger équipé d'un appareil photo. Votre mission consistera à infiltrer le site, à arrêter les fouilles, puis à localiser les canons et à les mettre hors d'usage avec précaution. Vous irez en crête à bord d'un chalutier italien volé. Soyez au dock à 8h demain matin. Bon voyage. Ok, donc on va encore jouer la photographe, j'ai l'impression. Mission d'infiltration, j'aime pas trop parce qu'on peut pas toujours tuer les ennemis comme on veut. C'est un peu casse-couille. Perso, j'aime pas ça. Bon après, on fera avec, et puis si je peux les buter, les isoler et les buter, je ne m'en priverai pas. Donc, enquête d'informations. Félicitations pour votre travail en Afrique. Après la chaleur étouffante du désert, je suis sûr que vous apprécierez le cadre de votre nouvelle mission. Dommage que ce ne soit pas dans de meilleures circonstances. Vous partez pour la crête. Les canons installés sur la côte ont déjà coulé trop de nos navires, et nous n'avons toujours pas réussi à récolter d'informations sur leur position exacte. Nous nous sommes assurés les services du capitaine d'un petit bateau de pêche. Il a accepté de vous conduire jusqu'à l'île portuaire d'Iraklion. Cette ville est occupée, vous devriez donc pouvoir trouver des informations sur ces installations secrètes sur place. Encore une chose, il semblerait que les Allemands aient dû fil à retonner avec une organisation locale de mercenaires. Il est possible que des escarmouches éclatent entre les deux camps. Évitez de retrouver dans leur en ligne de mire. Cependant, avec un peu de chance, cela pourrait peut-être jouer à votre faveur. Ok. Est-ce que la milice en question va nous canarder la gueule ? Ou pas ? C'est plutôt la question, là, parce que si je me fais canarder la gueule des deux côtés, ça pue un peu, quoi. Ça va puer le caca. Ah ! Voilà, on commence direct avec l'appareil photo. Ok. Moi, j'aime bien la gueule du porc, perso. Alors, donc là, il n'y a rien. Bonjour. Oui, ça me plaît. Y a-t-il un autre soldat dans le coin ? On ne peut pas rentrer, non ? Je... Oh, j'ai fait de la merde, là. Bon, pas vu, pas pris, hein, écoutez. Bienvenue sur l'île. Ok, donc, c'est un cul-de-sac. Comme ça ? Tu tires comme ça ? Mais il faut être plus rapide, mon ami. Euh, ouais, alors. Munition de pistolet. Je sais pas... J'ai pas regardé les objectifs, autant pour moi. Alors, prendre un pass avec photo. Prendre pass zone restreinte. Prendre pass d'archéologue. Photographier la carte. Et trouver les horaires d'approvisionnement. Donc ça, ça doit être un des objectifs. Ok. J'ai vraiment besoin de munitions parce que là... Ils ont vraiment pas donné grand-chose. Ces caisses-là, je vais pas aller faire... Je vais tester. Juste une. Ah, aussi, ça va. Je pensais qu'il fallait plusieurs... Ça donne vraiment pas grand-chose, hein. J'ai vraiment pas intérêt de faire la grosse queue en tir. Donc, on va continuer, écoutez. On va essayer de les duper avec notre appareil photo. Donc là, j'en ai un. Voilà. Mais, pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tant de haine ? Je sais pas comment il m'a reconnu, lui, parce que... Enfin, ses potes se sont un peu fait niquer. Vous allez me dire, avec les autres, je les ai... Merde. Je suis vraiment, je suis pas... Avec les autres, je les ai directement pris en photo. Lui, je lui ai montré mes papiers. Et clairement, il a collé que... Alors, ce serait bien que tu sautes. Mais bon, tant pis, tu veux pas. Je vais pas te forcer. Donc là, on a un truc. Ah. Putain, mais... Ah, ok. Alors, ce serait peut-être avec la milice, là. Ah. Est-ce que les autres vont me foutre sur la gueule ? Il n'y a plus personne. La réponse, c'est donc oui. Donc eux, ils n'ont rien à branler. En gros, c'est chacun pour sa gueule, si j'ai bien compris. Ah, je vais me reculer, parce que des fois, ça explose, ces merdes-là. Ok, alors que c'est... Je suis sûr qu'il y a des munitions, en tout cas où j'en suis. Putain, j'ai niqué toutes mes munitions là-dessus. Quel con. Bon, là, je viens de faire littéralement de la... Ok, j'avais pas vu qu'il y avait une trousse. Ouais, bon, je vais faire gaffe, parce que, clairement, je viens de me mettre légèrement dans la merde. Attendez, 10. Ok, donc ça compte quand même dans le décompte. L'allemand aura eu raison de nos amis... Nos amis... Grecs. J'allais dire italiens, mais non. Non, non, Crète, c'est en Grèce. Je ne dis pas de conneries. Si je ne dis pas de conneries, Crète se trouve bien en Grèce. De toute façon, toi, je te tue, parce que tu vas me tirer dessus, après. Voilà. Toi, je t'ai fait l'un coup de main, et tu veux me... T'es vraiment un petit enculé, hein. Bon, après, j'ai des munitions de mitraillettes. Ouais, bon. Je vais éviter de me travailler avec l'appareil photo, parce que je crois que là, ça n'a plus de crédible. La petite photographe qui se balade pépère, je pense que personne ne va y croire. Donc, on va oublier l'appareil photo, clairement. Parce qu'on va plus se foutre dans la merde qu'autre chose. Donc, on va continuer. Alors, à savoir que là, j'ai l'impression qu'ils se foutent sur la gueule entre eux avant, et après, ils viennent me défoncer. C'est plutôt bon à savoir, comme nous le disait, que ça pouvait jouer à notre faveur. Ça joue clairement à notre faveur, car ils se foutent sur la gueule d'abord entre eux, et ensuite, c'est pour notre gueule. Ah, écoutez, pourquoi pas. Ça m'arrange. Et ça décompte bien les ennemis tués. Que demandez de plus ? Regardez, ils vont se foutre sur la gueule. Voilà, donc là, le mec en bleu est mort. Enfin, c'est simple, dès qu'on commence à se faire focus, c'est qu'il y a un groupe qui est mort, clairement. On va pas chercher plus loin. Genre, lui, regardez-le, l'espèce d'ignard. Alors, toi, je viens de te voir, Spoon, juste devant moi. Tu dois pas me la faire à l'envers, s'il te plaît. Voilà, donc lui, il est mort. Toi aussi. Pas toi. Putain, mais où tu sors, toi, sérieux ? Je croyais que c'était les allemands qui avaient gagné, mais il faut croire que non. Ok, tu étais là. Pas très fière. Ils ont des mitraillers de ces enculés. Ouais, ouais. C'est du mal, les pas de côté pour passer les portes, c'est une catastrophe. Ouais, les petits moulins qui sont, c'est sympa. J'aime bien le décor, je sais pas pour vous, j'aime bien les niveaux qui sont en ville comme ça. Ça, c'est... Je sais pas, moi, j'aime bien. Ah, petit message qui est arrivé. Ça attendra un petit peu. Ok, donc là, ça nous ramène là. C'est juste un chemin. C'était tout à fait nul à chier, ce que je viens de faire. Ouais, bon, bah écoutez, on va continuer. Ça avance plutôt bien, c'est pépère. Les ennemis sont pas excessivement durs à tuer. Toi, t'es déjà moitié mort. Je vois pas ce que tu veux faire. Ok. Toi aussi, non ? Tu... La hitbox, j'adore l'enjeu là. Parce que franchement, je... Je fais pas des têtes comme ça, en vrai. C'est... Faites une partie de call-off avec moi et vous allez voir que je n'ai jamais joué à la call-off de ma vie. Clairement, je me suis juste une grosse quiquette. Après, pour ceux qui aiment call-off, je pense que s'ils me croiseraient dans la rue, ils me défonceraient à comparer call-off et madolophonor. Enfin, du moins celui-là. Parce que je pense que les derniers sont quand même beaucoup plus réalistes que celui-là. Du moins, au niveau des hitbox. Non, non, mais je déconne. C'est vrai que... Oh. Y aurait-il un autre copain à toi dans le coin ? Oui, dans le mur là-bas. Et vu qu'il est dans le mur, on va le laisser. Tu sais, faut pas courir comme ça sur l'ennemi. C'est... C'est jamais bon. Par contre, quand vous faites deux, vous pouvez vous le permettre. Bon, j'ai trouvé des horaires sans le vouloir. Bon, la carte, je pense qu'ils vont nous indiquer quand prendre la photo. Comme la dernière fois, je sais plus c'était quelle mission. On avait une carte à prendre en photo. Quand on était à côté de la carte, ça nous avait mis à prendre une photo. Prendre une petite photo, elle est contente. Une photo qui suit, elle est totalement illisible. Ah, deuxième message. Oui, oui, bah, de toute façon, même si je bouge. Putain, ça pue la merde, j'aime pas ça. Ils sont pas tellement plus intelligents, là. Alors, on a quoi, là, parce que... Ça me fait chier, le pistolet, ça... J'ai cru avoir été pris en sandwich. Alors, j'espère que je vais retrouver un peu de vie, parce que... Oh, putain ! Oh, la tâche, quoi. Je savais pas si c'était la fin, ça. Bah, oui, passable, j'ai pas fini la mission. Bon. Alors, revoir la mission, hein, j'ai... Ouais, ça, maintenant, on s'en fout. Bon, bah, on va l'appeler épisode fail. Ah, il y a souvent, il y a souvent un épisode fail dans une série. Bon, bah, il arrivera l'épisode 5. Du coup, il durera un peu plus longtemps que prévu. Ouais, j'ai déjà 14 minutes de vidéo. Bon, bah, écoutez, on va... On va rusher, hein, rien à branler. Rien à foutre. Après, le niveau était pas compliqué en soi, hein, pas non plus. Ok. Je n'ai toujours pas la mitraillette. Mais... Enfin, je sais pas, je pensais pas que la fin du niveau était... Était aussi proche. En fait, je pensais que c'était un... Un chemin annexe qui ramenait à une autre partie de mission, non. C'était juste la fin de la mission. Des gueules. Alors, ce coup-là, je vais pas me faire niquer, hein, je précise, je vais pas... Donc là, je crois qu'il y avait de la baston aussi, il me semble. Allez, sort ta tête. Bon, je vais pas me faire niquer, je vais pas... Je vais pas essayer de péter la caisse qui est impétable. Je vais pas me faire niquer. Oh putain. C'est toi qui as gagné ? Ah bah, t'es mort. Ah bah, toi aussi. Il y avait rien là-bas ? Hmm... Il y avait juste la trousse de soin. Elle est là. Que je la prenne pas. Là, il y a rien. J'ai l'impression qu'il y avait une trousse dans le... Enfin, pas une trousse, mais des munitions dans le coin. Mais non, c'était juste le mur qui avait une couleur dégueulasse. Ok. Bon, je fais quand même gaffe, je vais pas non plus me jeter. Putain, mais ta mère, toi. Il est mort, là, toi. Mais pourquoi tu me tires sur moi ? Enfois, rêve. Ouais, je sais pas trop ce qu'il m'a fait, là. Eh, vas-y, on va changer de cible. Connard, ouais. Voilà, t'es mort. Euh, t'es mort. Là, est-ce que je... Non, je peux pas aller à moi, comme ça. Putain, il est résistant, lui. Putain, ils ont vraiment aucune pitié. Oh, putain. Putain, mauvaise idée. Je vais chercher à gauche, là. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas que ça à foutre. Veuillez m'excuser. Je repasserai vous voir plus tard, mais j'ai un peu autre chose à foutre. Vous voyez. Visiblement, il l'a tué. Vu qu'il s'est arrêté et qu'il m'a focus, je pense qu'il l'avait... Vous voyez, cette mitraillette, je l'aime moins. Je préférais celle de la première mission. Je la trouvais quand même plus précise. Et peut-être plus puissante aussi. S'il te plaît, s'il te plaît, mais tu me sautes dessus, mec. Je t'ai vu, hein. Au pire, attends que je passe et que j'ai le dos de tourner pour me sauter dessus. Surtout pas ça. Je t'ai vu, s'il te plaît. Je t'ai vu, merci. Alors, j'ai plus de munitions. Je vais peut-être un peu trop... Ta gueule, ta gueule. J'y vais vraiment peut-être un peu à l'arrache. Bon, tant pis, écoutez. On va pas se retaper le niveau en boucle. Par contre, si jamais je crève, là, je vous fais une ellipse. Je vais pas... Je vais pas faire le casse-couille à vous refaire une troisième fois le niveau. Je pense que vous en avez un peu rien. Oh, attendez. Il y a du fight, là. Allez, dégage, toi. Allez, il faut mourir, hein. Il est l'heure, là. Il y a un allemand, là. Ça, j'adore. Je fais des têtes d'ici, quoi. C'est juste magique. Il y avait pas un objectif, dans le coin, à faire. Trouver horaire approvisionnement. Bon, je suis sûr qu'il y avait un objectif, ici. J'en ai loupé un dans le coin. Je sais pas où, mais je sais que j'en ai loupé un. Putain, où est-ce que j'ai pu loupé ça ? Peut-être, là. Non. Bon. Parce qu'il me semblait que tout à l'heure, j'avais trouvé les horaires sans faire gaffe. Et, bah, là, non, en fait. Je sais pas... Je sais pas trop ce que je... Enfin, je suis tombé dessus avec un peu de chat, en fait. Ah, non, ok. C'est plus loin. C'est normal. Ouais. En fait, la porte qui était là-bas, je croyais que c'était la porte de fin, là, où est-ce qu'on était entrés. Donc, du coup, je me suis dit, bah, merde, j'ai loupé un truc. Mais, en fait, non. C'est moi qui fais de la merde, donc, bah, autant pour moi. Ce ne sera pas la première fois, ni la dernière fois. Je vous rassure. Je vous déconcerte au choix. C'est dans la maison, là-bas. Je fais un signe de la tête pour... Ah, non, c'est dans celle-là. Ok. Je faisais un signe de la tête pour vous montrer, mais... Ça va être compliqué à voir, je pense. Voilà. Oh, putain, les médecins. Des vrais plous. Les clics-couchettes des messieurs, ok. Donc, là, je n'y vais pas, ça ne fait pas la peine. J'espère qu'il n'y a personne derrière, parce que je suis dans la merde. Ah, je n'aime pas ça, je les entends courir, ça m'énerve. Ah, je t'ai vu, par contre, s'il te plaît. Tu peux t'arrêter, toi aussi, ça... J'ai eu peur, un instant, parce que j'ai cru que c'était bugé. Je tapais dans un mur. Ta gueule. Il n'est pas mort, là. Merde. Je suis à 37. Je suis à 38. Nickel. Photographier la carte, voilà, c'est ce que je disais. Allez, on s'en fout, on la prend. Prendre le pass d'archéologue. Nickel. Je me demandais où est-ce qu'il était. Je me suis dit, deux objectifs dans la même pièce, ça me paraît beaucoup, mais bon, pourquoi pas. Normalement, c'est bon. Vous n'êtes pas photographe. Non, c'est un deck. Ah, il serait... Ah, putain, alors. S'il spawn derrière moi, ça va être casque, oui, par contre. Bon, je... Il est sérieux, lui ? On va faire confiance aux gens, on va... Par du principe qu'il n'y en a plus derrière, j'espère, sinon je vais avoir bien le somme. Mais, il se fout de ma gueule, sérieusement, je viens de passer, là. Je vais... Vous voyez, c'est à cause de petits trucs comme ça qu'on ne se tape pas les trois étoiles et qu'on se retape le niveau à faire. Clairement, c'est pas... Il vient de mon trou du cul, lui, je sais pas, mais... Non ? Non, n'est-ce pas, ouais ? Tu me fais pas chier, arrête de spawn de n'importe où, là. Bon, c'est une catastrophe. Bon, a priori, il n'y en a plus. Non, sans deck. C'est bien que tu t'en aperçois, va. Mais vaut tard que jamais. Euh, donc, cut, donc, 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 euh... Bah, c'est bon. Je check, hein, parce que... Ils sont malins, hein. Tout à l'heure, j'étais là et tu m'as fait finir, enculé, va. C'est vraiment un connard, ce jeu, quand même. Regardez. Non, il n'y a pas... Pfff, je comprends rien. Tout à l'heure, je m'approche, il finit, là. Mais... Monter à bord. Bah, oui, mais... Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi ? Bon, bah, là, je vous avoue, je... Je sais pas trop ce qu'il me fait, mais... Porte un peu... Oui, mais... Monter à bord. Camion. C'est ça, non ? Mais ce jeu est bizarre, quoi. Ok, bah, putain, il fallait vraiment aller dans le cul du camion, quand même. On en a un peu chié, là, je vous avoue. Bon, moi, j'ai les 3 étoiles, j'ai pas me leur taper, parce que j'avais clairement la flemme de le faire. Ok, ok, bah, écoutez, c'est nickel, on a les 3 étoiles. Bon, ah, l'épisode est un peu casse-couille, je vous l'accord, hein. Je vais taper deux fois la même chose. Bon, après, ça va pas souvent arriver, je pense. J'espère, surtout, parce que ça me ferait bien, bien chier. Bah, écoutez, on va se quitter sur cette fin d'épisode. J'espère que l'épisode vous aura plu, comme d'habitude. Petit commentaire, si vous voulez, y'a pas de problème. Petit pouce vert pour ceux qui l'ont aimé, ça fait toujours plaisir. Puis, bah, écoutez, je vous dis bonne soirée, bonne journée, enfin, ce que vous voulez. Et à la prochaine ! Allez, salut, salut !